Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est le 31 décembre, on y est enfin. On va pouvoir laisser derrière nous cette année 2023 et franchement, ce n'est pas trop tôt. 2023, c'est l'année de la surchauffe, l'année dont on se serait bien passé. La guerre, le réchauffement climatique, les attentats, la vie chère et l'inflation, la réforme des retraites, la loi immigration, franchement, rien ne nous aura été épargné. Mais dans cette veille de 2024, c'est vers l'avenir et c'est possible que je souhaite regarder. L'humanité a d'immenses ressources. Nous devons avoir confiance en elle, confiance en nous. L'intelligence, la raison, la justice, la fraternité n'ont pas disparu. Tout est là, à notre disposition, à nous d'en user sans modération. Ce soir, demain, nous nous retrouvons en famille, entre amis, pour faire valoir notre droit au bonheur, simplement. Ces moments de partage, d'amitié, d'amour, ils sont si précieux. C'est le socle, le sens de nos vies. Les liens que nous tissons, les uns, les unes, avec les autres, dans ces moments-là, sont ceux qui nous permettent de tenir, de grandir. Loin des divisions, des oppositions, des concurrences et des petites haines. C'est par la pratique du bonheur et de la solidarité que nous, nous voulons vivre ensemble et en France. C'est le vœu que je nous invite à faire collectivement, celui du droit au bonheur et des jours heureux pour chacune et pour chacun. Alors, ce soir, on ne pense à rien d'autre qu'à s'aimer, à profiter ensemble de ces moments. Parce qu'après demain, dans les jours, les semaines et les mois qui viennent, par contre, nous aurons besoin de la chaleur de cette humanité pour mener tous ces combats qui sont devant nous. Parce que le monde a bien besoin de notre énergie pour retrouver un peu d'équilibre, beaucoup de justice et surtout la paix pour tous. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de joie partagée. Très belle soirée de réveillon à toutes et tous. Sous-titrage Société Radio-Canada